Mireille Dumas, bonsoir Mireille. Bonsoir Michel. Alors aujourd'hui, dans Mi Privé Mi Public, nous recevons pour la première fois dans l'histoire de la République une première dame de France qui a décidé de chanter ailleurs qu'à la messe. Elle est à l'élégance, ce que Angela Merkel est à la choucroute, et elle est à la politique, ce que la reine d'Angleterre est à l'érotisme. Je reçois Carla Bruni. Bonsoir Carla. Bonsoir Mireille, je suis un vitre. Je regrette tellement que Nicolas n'ait pas pu venir et il adore votre émission. Mais ça me rassure pour mon avenir. Alors Carla, donc vous étiez poteau gauche caviar, Nicolas est plutôt pas tête de veau. Est-ce que ce mélange n'est pas indigeste ? Au contraire, c'est un enrichissement personnel. Par exemple, en musique, Nicolas adorait Barbe-Olivien, moi plutôt l'opéra italien, nous avons trouvé un terrain d'entente en écoutant Florent Pagny. Alors j'aimerais savoir justement, est-ce que vous savez quelle est votre tessiture ? Si vous me cherchez, je chante. Selon les chercheurs de la NASA, ma voix émettrait plutôt de forces ultrasons que de sons ultra forts, qui vont de 50 kHz à plusieurs centaines de mergaerts. C'est mon dernier disque qui a fait un succès chez les dauphins et les mammifères marins. Alors Carla, vous avez déclaré dans la presse que votre rêve serait de rencontrer l'homme qui a le pouvoir de mettre le doigt sur la bombe atomique. Vous êtes comblé. Oui, c'est vrai que pour Nicolas, la bombe atomique c'est moi et il peut mettre tous les doigts qu'il veut sans aucun risque pour la planète. Merci pour votre enregistrement à l'avenir.